Hello everybody, welcome sur la mise en place du serveur de Cerverity Car. Non, je n'ai pas d'accent anglais, petit accent français. L'installation du CA et la configuration du CA. Alors, comme on installe le CA, on ajoute le rôle ici, comme vous voyez, le truc de certification, ou alors je le fais par PowerShell. On a des choses importantes, c'est qu'on a deux types de CA qui existent dans une société. On a le CA Entreprise et le CA Autonome. Alors, le CA Entreprise, c'est un CA où déjà la clitoris est nécessaire. Alors qu'un CA Autonome, ça peut être un poste, un serveur qui est en workgroup, d'ailleurs, qui n'est pas mandat domaine. On peut utiliser les GPO pour gérer les certificats, et puis on va publier la CRL. Alors, la CRL, c'est ce qu'on appelle la CDP, donc c'est un endroit où on va gérer la revocation de liste, soit le distribution point de la revocation de liste, c'est un endroit qui est important, puisque au moment où mon poste va connecter un serveur de ZIS, mon poste doit vérifier est-ce que le certificat est toujours valide. Et là, dans ce cas-là, le CA va publier dans un autre serveur, en général, une liste de certificats révoqués. Comme ça, le client va pouvoir être sûr que le certificat est toujours valable. On a la gestion des modèles. Alors qu'il n'y a pas de modèle ici, un modèle, c'est des certificats. Vous allez déjà donner des informations préétablies sur, justement, combien de temps dure un modèle, le type de certificat, à quoi ça sert. Et puis surtout, le CA d'entreprise veut dire que le certificat est prêt tout de suite. Ça veut dire qu'il est prêt à utiliser. Je n'ai pas besoin de l'approuver, alors que lui, il doit approuver les demandes. Excusez-moi. Donc, nous allons voir, effectivement, comment installer un CA. Juste quelques informations intéressantes avant de lancer notre lab. Je vais vous faire un petit schéma, d'ailleurs, du lab qu'on va mettre en place. Donc, on va avoir notre DC qui va devenir CA. Et on va publier sur un serveur de fichier, le serveur de fichier 1, une liste des CRL, ce qu'on appelle le CDP, qui va être un endroit où je vais publier ma liste des certificats révoqués. Ça, c'est très important d'avoir ça, parce que certaines applications, en se connectant, s'il ne peut pas avoir cette liste de certificats révoqués, qu'on l'a vu là, eh bien, il va s'arrêter. Il va payer plus loin. Donc, très important, mon d'intérêt, de le faire. N'oubliez pas que vous pouvez très bien avoir aussi un CA principal, et puis avoir des CA subordonnées, ça veut dire d'autres CA, qui vont prendre votre place, et qui vont être intéressants, justement, au cas où un problème, je vais pouvoir demander le certificat à ce type-là. Alors, nous allons voir maintenant comment installer le certificat. Merci. Ok, c'est parti pour l'installation du serveur de certificat. Donc, je vais l'installer sur mon DC, ici. Donc, je vais dans Gérer, je vais ajouter des fonctionnalités. Voilà, je fais suivant, suivant, et puis là, je vais prendre mon service de certificat, qui est ici, service de certificat à directory. Je fais ajouter des fonctionnalités, je fais suivant, et là, j'ai le premier, le CA. Est-ce que je veux, en plus, ajouter, je veux le faire pour mon cas, la possibilité de se connecter sur l'interface web pour demander de nouveaux certificats ? Oui. Répondeur en ligne, on verra après. Le online responder. Ici, c'est service d'inscription de périphérique réseau, le NDES, vous savez, pour des switches ou des routers. Ici, c'est simplement des solutions pour pouvoir inscrire des renouvelés de certificat pour des ordinateurs qui ne sont pas membres d'un domaine. Pour l'instant, je vais choisir ces deux-là. Je fais installer pour qu'ils m'installent mon serveur de certificat. Voilà, on va laisser faire tranquillement. On se retrouve juste à la fin, une fois qu'il a fini d'installer ce rôle. Alors, pendant qu'il est installé, j'ai repris le slide pour vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Dans notre cas, on a installé un serveur de certificat. Excusez-moi, je reviens derrière, je n'ai pas pris le bon stylo. Hop là. Voilà. OK. Donc là, j'ai pris sur mon DC, je vais installer le CA. Et maintenant, il me manque deux choses. Il me manque quoi ? Première chose à faire, très important, c'est d'installer le CDP. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le CDP. Le CDP, c'est pour pouvoir publier le CRL, la Revocation List. CDP est important. Et comment est-ce qu'on va lui donner un CDP ? Il y a plusieurs façons de définir un CDP. Soit lui donner typiquement un lien vers un site web HTTP ou HTTPS et lui donner un lien qui sera le nom du CA. Ensuite, on aura la partie certes en rôle. Donc, ce sera un lien qu'on va créer, certes en rôle. Et puis là, on va lui mettre des variables, vous allez voir, qui va pointer vers un autre serveur. En général, il y a un autre serveur sur lequel vous installez deux IS, sur lequel on va installer également un share. On a deux façons de publier. Et l'avantage, c'est qu'on va publier sur ce serveur-là la liste des ICRL. C'est important parce qu'ensuite, si vous avez un client qui se connecte à un serveur de IS chez vous, sur lequel vous avez mis un certificat SSL, il faut bien que le client puisse voir si le certificat n'est pas révoqué. Donc, il va le demander à ce serveur-là en disant, est-ce que mon certificat est révoqué ? Et le serveur va lui dire oui ou non. Après, tout dépend de l'application, comment elle fonctionne. Est-ce qu'elle s'arrête à ce niveau-là ou elle continue et puis vous dites, ok, continue. Donc, pour configurer un CDP, il va falloir, on peut le faire, on peut le mettre sur le même serveur. Ou le mettre sur un autre serveur. C'est exactement la même chose. Donc là, on va pouvoir le mettre sur le même serveur, il n'y a aucun souci. Ou, effectivement, le mettre sur un autre serveur. Dans mon cas, ce que je vais faire, c'est que pour une question de simplicité, on va le mettre sur un serveur à part, je vais le mettre sur le même serveur que le DC. Et là, je vais créer justement ce CDP. Donc, CDP, Settings, allons-y, faisons-le. Voilà, donc là, on va juste cliquer là-dessus pour terminer la configuration, pour configurer, excusez-moi, le serveur CA. Donc, je vais lui dire quel est le compte qui va le configurer. Donc, c'est bien l'autre compte, là. Donc là, voilà, c'est bien le compte administrateur qui va configurer ce CA. On va bien là-dessus. On va essayer de, voilà, on va se mettre en plein écran. Donc, on fait suivant. Là, on va configurer l'autorité de certification. Ça, c'est la première chose. Voilà, ça va arriver. Puis après, on va configurer également l'inscription d'autorité de certification par le web. Toujours intéressant d'avoir une page web sur laquelle on peut faire une demande de certificat. Surtout pour l'ordinateur qui n'est pas connecté à un domaine. Là, je vais faire une autre certification racine d'entreprise. Donc là, racine, voilà, impeccable. J'utilise du clé privé. Si je migrais de 2008 R2, par exemple, à 2012, il faudrait que je récupère mon ancienne clé. Sinon, mes certificats ne seraient pas valables. Là, je vais créer une longueur de 4096. Je garde l'algorithme ici par défaut. De chiffrage, le nom commun ici. La période de validité, je vais laisser par défaut 5 ans. La base de données dans laquelle il va mettre des informations sur ce que je suis en train de faire. Voilà, ici. Et puis là, j'ai bien mon autorité de certification. Donc, je fais configurer. Voilà. On va mettre en plein écran. Et puis, donc, on va créer après le CDP. Donc, c'est un verification list. Voilà. Donc, une fois que c'est bon, je vais fermer. Et là, je vais commencer à configurer ma liste de CDP. Ça, c'est très important. Sinon, comment voulez-vous qu'un poste vérifie que le certificat n'est pas révoqué ? Là, ici, je vais faire un properties. Et on a parlé de CDP. On est d'accord. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller dans l'extension. Et puis, je vais ajouter un endroit où se trouve justement. Donc là, je vais faire en sorte que ce soit sur le même serveur. Mais j'aurais pu très bien le faire sur un autre serveur. D'ailleurs, je vous conseille de le faire sur un autre serveur. Là, je le fais sur le même. Donc, il n'y a pas de souci. Je vais aller dans extension. Et dans extension, ici, j'ai justement le CDP. C'est une première chose. Et l'AIA, c'est l'accès aux informations. Donc, en général, l'AIA permet de savoir qui est ce serveur de certificat. Et le CDP, c'est ici. Dans le CDP, ici, je vais faire ajouter. Et puis, je vais taper ici, dans l'emplacement. Puis, ça va être le poste, ici. Donc, je vais taper HTTP. Et là, je lui mets le nom du serveur sur lequel je suis. Donc, ça va être CRL. Alors, CRL, il va falloir que je crée, dans le DNS, une entrée. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Dc1.alform.lab. Et la revocation list. Donc, c'est CRND. Voilà, c'est RLD. Et puis là, je vais lui rajouter deux choses. Le nom du CA. Donc, il va rajouter. Donc, ça va être un fichier qu'il va créer. Vous allez voir. Donc, variable. Je vais mettre le nom du certificat. Nom du serveur. Voilà. Donc, ici, je vais ajouter le nom du certificat. Et puis après, je vais rajouter, ensuite, après le nom du certificat, ça va être le CRL NIMS suffix. Donc, le nom du CRL. Voilà. Donc, CRL NIMS suffix, il se trouve là. Non, non, c'est pas celui-là. CRL. CRL. Voilà. C'est ça. Alors, il faut que je rajoute ici. Voilà. Suffix de revocation certificat. Et puis après, le delta. Alors, le delta, qu'est-ce que c'est ? Donc, je mets à la fin ici. Je mets ici à la fin. Voilà. Et puis à la fin, je vais rajouter. Le delta, c'est la liste des services certificats qui a été fait depuis la dernière. Donc, il regarde d'abord la première. Et puis après, une fois que c'est listé à jour, il va, par rapport à la dernière liste, ne voir que les derniers que j'ai ajouté. Donc là, je vais dans le delta. Donc, c'est delta autorisé. Voilà. Donc, j'insère. Et puis à la fin de ça, je mets .cll. Et là, j'ai une entrée complète, justement. Ici, donc, on voit bien ici, hein, non d'autorité. L'exemple ici, hein, non d'autorité, non d'autorité certification. Alors là, je crois que j'ai fait une erreur. Ici, parce que j'ai mis non de certificat. Et en fait, compte, c'est le non d'autorité. Voilà. Je me disais bien que j'avais fait une erreur ici. Donc, c'est là, on avait dit le non d'autorité. Non d'autorité. Mais voilà. Hé hé. Voilà. Donc, ça va être... Donc, ça, ça a des fichiers. N'oubliez pas que c'est des fichiers qui va me mettre à jour sur un serveur, qui va me sauvegarder sur un serveur dans lequel il y aura la liste de tous les certificats révoqués. Et pour ça, vous devez mettre cette ligne-là. Alors, ça va paraître un peu bizarre, mais c'est ça. Nom du serveur, certains rôles, non d'autorité. Et puis, on met un point serré à la fin. Voilà. Donc là, j'ai bien... On va bien vérifier que j'ai bien, comme il le propose, liste CRL, suffixe nom, liste CRL. CRL, suffixe nom, suffixe nom, ici, revocation certificate. Donc là, j'ai bien suffixe nom, c'est RL. Ici. On va le refaire parce que je pense que j'ai dû oublier les choses. Donc, on va le refaire, comme ça, vous allez voir comment on fait depuis le début. Donc, slash, j'avais dit quoi ? J'ai d'abord, j'ai le nom de l'autorité de certification. Donc, nom de l'autorité de certification. Voilà, je fais insertion. Je préfère bien le refaire pour que ce soit bien propre. Voilà, l'autorité de certification. Ensuite, j'ai suffixe nom, liste CRL. Suffixe nom, liste CRL. Suffixe nom, donc ça va être celui-là, je pense, nom, liste, liste CRL. Oui, donc c'était bon. Et puis après, j'ai liste, le delta, on l'avait dit. Le delta. Et là, je vais prendre aussi le delta. Delta autorisé, voilà. Ok, c'était bon. Je vais à la fin, je vais mon .cll. Voilà, donc je vais ajouter CRL à la fin. Je fais OK. Voilà, donc on voit bien ici le nom. Et puis, évidemment, je vais faire inclure ici. Ça, c'est important pour que le CA soit au courant, que ça soit connu, qu'il y a le CRL. Donc, j'inclus le CRL, comme ça, mes clients sauront comment trouver le CRL, parce que sinon, ils n'auront pas le lien. Voilà. Et ici, on avait dit quoi ? On avait dit... Et puis, évidemment, cette option-là pour l'inclure dans les... Pour que les utilisateurs... Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, un poste va essayer de voir s'il est réévoqué, va se connecter sur le DC, sur un fichier. Donc là, ça va être un fichier qui va être créé avec le nom de la certification. Donc, je vais brander, j'aurai le DC, j'aurai le DC, CRL. Et à la fin, donc, dans ce fichier-là, j'aurai la liste complète des certificats qui vont être évoqués. Donc, je fais OK. Il m'a dit redémarrer. Je ne vais pas le faire maintenant. Je le ferai juste après. Je vais rajouter un deuxième moyen maintenant de trouver le CRF. Il faut toujours en octet 2 minimum. Je suis toujours dans Properties. Et puis là, je vais aller rajouter dans l'extension maintenant la façon d'y aller à travers une UNC. Voilà, je vais redémarrer dans l'extension. Dans l'extension, il y a déjà celui-ci. Puis, je vais en rajouter une autre ici. Et cette fois-ci, je vais lui donner la solution d'y aller à travers un CRF. Donc, j'avais dit que mon serveur de fichier, c'était le FS1. On va aller voir ça. On va le mettre sur ce serveur-là. Alors, ça peut être n'importe quel serveur, mais là, j'ai trouvé mon serveur. Donc, FS1 de mémoire. Ça va être bon. Il va être celui-là. On va quand même vérifier que c'est bien ce serveur-là. On a dit que j'ai dû me tromper dans le nom. Donc, c'est FS. Voilà, c'est FS. C'est celui-ci. Très bien. Donc, je retourne ici. Je mets FS. Et puis là, je vais lui dire, je vais le mettre sur, en général, c'est toujours la même chose que vous trouvez sur Internet quand vous avez les démonstrations. Ici, en tout cas, ça va être un partage. Je mets en dollars. Et puis, évidemment, à la fin, toujours pareil, après le partage, je lui dis, dans ce partage, je vais me créer un fichier qui va être composé, quoi ? Du, évidemment, du nom de l'autorité de certification. Voilà. Ensuite, dans le fichier, il y aura quoi ? Il y aura le CRL. On avait dit que c'était celui-ci. CRL. Voilà. Puis après, il y a le DETA. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je ne sais pas si cette fois-ci, il a bien le faire. Voilà. Et le DELTA. Très bien. Je vais à la fin, maintenant. Et puis, je vais rajouter toujours le même principe. À la fin, je rajoute le point CRL. Vous voyez que maintenant, j'ai deux façons, en fait, de pouvoir y accéder. Soit à travers HTTP, soit ici. Et puis là, j'inclus évidemment ça. Et puis, je mets ici cette partie-là. Et puis, quoi que ça devrait être bon, c'est surtout ça. Parce que je publie la liste de certification à ce niveau-là. Donc, c'est là où ma liste de certification sera publiée. Voilà. Très bien. Allez. On va faire OK. Là, on va faire oui pour le publier. Voilà, ça a été publié. Maintenant, n'oubliez pas qu'il va falloir qu'on crée une entrée dans le DNS pour le CRL. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait fait une entrée pour le CRL. Donc, je vais ici. Et puis, je vais faire une entrée pour mon CRL. Donc, c'était Alform. Ça, c'était. Voilà. Et on va l'appeler CRL. Voilà. Et l'adresse IP, on va mettre l'adresse IP du contrôleur de domaine. C'est fait. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, pourquoi CRL ? Parce que je veux le publier dans un partage particulier et que j'ai mis à chaque fois CRL. Je l'ai mis surtout dans la partie extension HTTP, pas en backslash, backslash, parce que là, j'ai mis le serveur de fichier. Mais vous vous souvenez ici, j'ai mis CRL. CRL, il faut bien pouvoir le résoudre. OK, on continue. OK, je vais aller sur mon serveur de fichier. Le fichier, le fichier, celui que j'ai pigué tout à l'heure. Et puis, je vais vérifier que j'ai bien le rôle 2IS installé. Donc, on va aller ici. On va aller dans le tableau de bord. Et on va vérifier que j'ai le rôle 2IS. Non, je n'ai pas installé. Donc, je vais installer mon rôle 2IS. Pour pouvoir publier les certificats sur ce serveur-là. OK. Je vais aller sur mon serveur et puis, je vais aller dans 2IS. Et là, je vais créer justement ce répertoire virtuel pour pouvoir publier la liste des certificats, enfin, la liste des CRL. Donc, je vais ici et puis, je vais faire ajouter un répertoire virtuel. Donc, ici, dans l'alias, je vais mettre CRLD. Je vais ici et puis, je vais créer sur mon disque ici, créer un dossier. Je vais appeler CRLDIST. Vous savez, c'est le dollar que j'avais mis tout à l'heure. Voilà. Ensuite, à partir de là, donc, c'est bon. Je vais aller dans, je vais faire OK. Et puis, je vais aller, je vais dire, d'activer le directory browsing pour pouvoir se connecter à ce serveur-là. Et puis, de pouvoir récupérer une liste de certificats. Donc, je vais ici. Et c'est exploration de répertoire. Voilà. Je fais activer. Voilà, c'est fait. Je retourne là-dessus. Et je vais dans éditeur de configuration. Voilà. OK. Alors, maintenant, je vais aller modifier ici des informations de mon site web. Donc, ça, c'est vraiment la procédure à suivre. Donc, je vais dans système web serveur. Voilà. Et dans système web serveur, je vais aller dans security. Voilà, security. Et là, dans security, j'ai un request filtering. Et là, je vous ai obligé, dans Hello Double Escaping, de mettre égal to. Ça, c'est un système qui va permettre simplement à la machine de CA de pouvoir se connecter à ce lien. Pour une question de sécurité, par rapport à l'URL HTTP. Donc, je fais appliquer. Et puis, je peux fermer mon éditeur. Et puis, maintenant, je vais aller, évidemment, sur mon disque ici. Et là, je retrouve ça, puisqu'il va falloir que je le partage. Donc, je vais là. Je vais dans Properties. Je vais dans Partage. Non, pas Partage NFS. Ça me partage comme ça. Partage avancé. Et je vais partager ce dossier-là. Dans le nom, je vais rajouter à la fin un dollar. Vous vous souvenez, pour qu'il soit caché. Et puis, je vais aller dans les autorisations. Et dans les autorisations, je vais aller dans Ajouter. Et puis, je vais ajouter un petit ordinateur computer. Donc, le seul qui peut y aller, ça sera le DC1. On va mettre DC, vérifier les noms. Ce sera le DC1. C'est lui qui a le droit d'y accéder, à ce répertoire-là. J'ai choisi mon DC. Et puis, je vais lui mettre que je veux un accès total. Voilà, on est bien. Je fais OK. Ensuite, une fois que j'ai rajouté ça, je vais dans la partie Sécurité. OK. Et puis, je vais aller dans... Je vais ajouter ici. Je vais faire... Voilà. Et je vais ajouter... à nouveau... mon DC. Je fais OK. Et puis, pareil, je lui mets sur mon DC, contrôle total. Je fais OK et je fais fermer. Et bien, maintenant, je vais publier ma liste de certificats, puisque ça, j'ai fini ici. Donc, je vais retourner sur mon DC. Et sur mon DC, je vais lui dire, écoute, maintenant, j'ai un endroit pour toi. Et je vais dans mes certificats révoqués. Et certificats révoqués, je vais publier ma liste là-dedans. Maintenant, je l'ai publié. Voyons voir si ça a fonctionné. Tout ça pour ça, vous allez me dire... Eh oui, tout ça pour ça. FS, et puis, je vais mettre en C$. Ah oui, ben tiens, voilà. J'arrive. Alors, vous allez voir qu'au début, la liste est vide. C'est juste le config du serveur. Donc, je vais aller... la publier, pas la delta. Et puis là, qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'il m'a généré ce fichier-là. Vous vous souvenez ? Le DC, CA, ben ça, c'est des... C'est ce que j'ai mis dans les extensions. Et si j'ouvre ce fichier-là, je vois que j'ai maintenant ma liste de certificats révoqués. Voilà. Et donc là, je vois qu'il y a des informations ici sur la liste de révocation des certificats ici. Très bien. Voilà. Donc, nous avons bien installé ce nouveau CA ici au niveau de ma société. Voilà. Donc, on a couvert l'installation de CA et la configuration de CA. Donc, vous voyez, n'oubliez pas que c'est important de lui dire où se trouve la liste des CRL. Ça, c'est important. Allez, bye, bye. Au revoir. ... Sous-titrage Société Radio-Canada